Bonjour à tous les petits gars, donc comme prévu, partie numéro 2 sur l'alimentation, donc je rappelle que cette épreuve intégrée est divisée en deux parties, donc la partie alimentation et la partie protection, pour le moment on a fait la première partie de l'alimentation, ici on va travailler sur la deuxième partie. Petit résumé avant de commencer sur ce que nous avons vu la fois passée, donc on s'est occupé de cette partie-ci, on a été jusqu'au pont de Gratz et on a vu le fonctionnement des composants qui étaient inclus dans cette partie, on a vu les différents signaux, encore une fois je rappelle qu'avant de commencer que tout ce que je vais dire dans la vidéo n'est pas suffisant, vous devez revoir l'ensemble de vos cours et connaître l'ensemble des compétences que vous avez vu au cours, parce que tout peut être demandé par le jury, ce n'est qu'un bref rappel et ça vous donne des pistes par rapport aux grandes lignes qu'il faut connaître pour l'épreuve intégrée. Petit rappel aussi avant de recommencer, il y a des leçons qui sont importantes et qui résument l'ensemble de l'épreuve intégrée. La première, ça c'est pour la partie protection, elle s'appelle détection de courant à l'aide d'un transistor, la deuxième s'appelle dimensionnement d'une alimentation stabilisée, la troisième s'appelle AlimDC pour EI, donc tout ça c'est ces trois leçons là et la dernière aussi c'est alimentation EI, donc ces quatre leçons là, tout est résumé, tout est expliqué sur l'alimentation stabilisée et si vous lisez ça et que vous comprenez évidemment ce qu'il y a dans le contenu de ces leçons, et bien ça vous aidera fortement pour l'épreuve intégrée. Voilà, donc revenons à ce que nous disions, on a vu cette partie-ci, petit rappel pour commencer, donc on a la prise réseau où on est en 230 alternatifs, je recite juste les composants, un interrupteur bipolaire, un indicateur de tension au primaire, le transformateur et le pont de gratte. Donc pour résumer les grandes lignes de ce qui est important à savoir par rapport à ceci, on a ce petit schéma-ci, donc on a bien les 220, les 230 volts, la technicienne a parlé de 230 volts, un transformateur, un pont de diode et puis c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui le condensateur. Donc quels sont les signaux avant le transformateur ? On a celui-ci, on a du 220, 230 volts alternatifs avec une fréquence de 50 hertz, une période de 20 millisecondes et donc ça c'est ce qu'on a sur notre réseau électrique domestique. Donc c'est ce qu'on va retrouver ici, si je mets mon oscilloscope ici, je vais avoir ce signal-là, donc 230 volts en valeur efficace. Souvenez-vous, on a vu ce que c'était la valeur max, la valeur efficace, la valeur moyenne du signal. Ensuite, après le transfert, si je viens mettre à la sortie, donc au primaire de mon transformateur, je vais abaisser la tension. Dans ce cas-ci, on utilise le transformateur comme un abaisseur de tension et on aura toujours une tension alternative, mais cette fois-ci de 24 volts à AC, donc on aura plus 24, moins 24, plus 24, moins 24, au borne du secondaire de mon transformateur. Ensuite, en parallèle, on vient mettre un pont redresseur, donc on a abaissé la tension, adapté, on parle d'adaptation, d'abaisser la tension. Ensuite, on va faire le redressement. A la sortie du pont, si je viens connecter ici et ici mon oscilloscope, je vais redresser la tension, donc l'alternance négative, qui était le moins 24, va repasser au-dessus, donc on va faire 0, plus 24, 0, plus 24, 0, plus 24, plus 0, plus 24. Attention, qu'est-ce qui change au niveau de la fréquence ? On n'a plus une fréquence de 50 Hz comme on avait au secondaire et au primaire. Maintenant, à la sortie du pont de Gratz, nous avons un signal de 50 Hz. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris l'entrée, on a diminué, on a redressé et maintenant on va rentrer dans la partie suivante qui est le filtrage. On va filtrer grâce au condensateur. Voilà pour le petit résumé qui est très bref mais qui permet de voir. Donc ici maintenant, on va s'attaquer à la partie condensateur. Pour ça, j'ai préparé deux, trois petites images. Donc, on est par rapport à notre schéma, on est à la sortie de Gratz. Donc là, j'ai pris le schéma et on attaque le premier condensateur. Donc, on voit le symbole déjà du premier condensateur qui se trouve entre le point 13 et le point 14 de votre alimentation. Ici, on voit que les condensateurs, de manière générale, ils peuvent être sous différentes formes. Donc, on a les électrolyptiques, les non électrolyptiques, les céramiques, etc. Je vous invite à aller voir la petite vidéo parce que vous avez fait le cours avec M. Chardon. Vous avez vu ce que c'était les condensateurs au cours de laboratoire. Vous avez utilisé des condensateurs. Donc, on ne va pas refaire tout le cours ici. Mais si vous avez encore des doutes qui persistent, vous pouvez aller voir cette vidéo qui s'appelle « C'est quoi un condensateur ? » et c'est de la chaîne Mentalité Ingénieur. Elle est extrêmement bien faite et elle couvre l'ensemble des compétences qu'il faut savoir sur les condensateurs. Donc, un condensateur, petit rappel très bref. Qu'est-ce que c'est ? On va revenir sur les condensateurs. Donc, un condensateur, voilà, il est représenté de plusieurs façons en fonction de son utilité. Ici, nous, celui qu'on va avoir dans cette partie-là, donc le CA de votre alimentation, c'est un électrolyptique. Donc, ça veut dire qu'il est polarisé. Un condensateur, c'est quoi ? Moi, je l'imagine toujours comme étant un ballon de baudruche ou un réservoir à électrons qui va permettre, donc qui va se charger et quand on en aura besoin, il va pouvoir se décharger. Donc, les électrons qui vont venir se charger à l'intérieur, qui vont s'accumuler dans la charge du condensateur, et bien dans la capacité du condensateur, on va pouvoir les réutiliser. Il y a une petite analogie, justement, dans la petite vidéo que je vous ai expliquée. On voit que si je coupe la vanne d'un robinet, l'alimentation, elle n'est plus là. Par contre, si je mets un réservoir entre la vanne du robinet et la sortie, le réservoir va se remplir. Et puis, même si à un moment donné, je coupe cette vanne, on va le voir dans l'illustration, on va couper la vanne ici, je coupe la vanne, et bien en sortie, on a toujours un certain débit pendant un certain moment. C'est ce que fait le condensateur, en fait. Donc, même si la vanne s'ouvre et se ferme, donc l'alimentation n'est pas parfaite, donc elle s'ouvre, elle se ferme, et bien on voit qu'en sortie, ici, et bien notre eau, notre débit d'eau reste constant. Et bien c'est ce qui se passe dans un condensateur. Donc, mon condensateur, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo parce qu'elle est extrêmement bien faite. Donc, notre condensateur, qu'est-ce qu'il fait ? Il se cherche un peu mon ballon de baudruche que je gonfle, je ferme la sortie et quand j'en ai besoin, je libère l'air qui est à l'intérieur et puis je le recharge quand j'en ai besoin. Je ressouffle dans mon ballon de baudruche. Donc, ici, à quoi est-ce qu'il va servir ? Donc, encore une fois, un petit rappel, donc on est au primaire, d'accord ? Donc, on a mes 230 volts du primaire, on passe dans le transformateur où on va abaisser la tension. Ici, en l'occurrence, on va l'abaisser en 24 volts assez. Donc, on a abaissé la tension, hop, 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 on voit qu'on a diminué la tension efficace qu'on avait en entrée. Cette tension de 24 volts, comme on le voit ici, elle va être redressée par le pont de Graz. D'accord ? Donc, pendant l'alternance positive, on voit que mes électrons passent dans un certain sens. Pendant l'alternance négative qui est en bleu ici, on voit qu'elle va emprunter un autre chemin. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a bien redressé, comme dans le petit rappel qu'on a fait juste avant. Donc, l'alternance négative qui était en bleu est passée au-dessus. Donc, on a fait du redressement. On obtient ce signal-là à la sortie du pont de Graz. Et maintenant, grâce à mon condensateur, on va réaliser le filtrage. Le filtrage, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a dit ? Le condensateur, c'est un composant électrique qui va permettre de stocker. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se charger pendant l'alternance, pendant le début de la première alternance. Et puis, quand elle va rediminuer, parce que c'était le signal qu'on avait ici à la sortie du pont, lui, il va se décharger. Il va se charger, se décharger, se charger, se décharger. Donc, en fait, il va venir être un substitut d'alimentation. Pourquoi ? Comme on a très bien vu avec les vannes et l'eau, même si l'alimentation, à un moment donné, redescend, lui, il a accumulé des charges et donc il va pouvoir les redistribuer au moment où on a besoin. Je rappelle que le but du jeu, c'est d'avoir une ligne parfaitement droite. Alors ici, tout à l'heure, on avait ce signal-ci. Donc là, il n'était absolument pas droite. Ici, on voit qu'on s'en rapproche grâce au condensateur. Finalement, le condensateur, on obtient ceci. Au banc du condensateur, on voit qu'on ne repasse plus à zéro. On a filtré ce qu'on appelle le signal. Alors ici, si on met des différentes capacités, je rappelle, le condensateur, c'est une capacité, c'est un réservoir. On a dû donner une valeur à ça et cette valeur, cette capacité, elle s'exprime en phara. Donc plus elle va être grande, plus j'aurai de phara. Par exemple, ici, on a un condensateur électrolytique de 200 micro-phara. Ensuite, on a 1000 micro-phara et 3000 micro-phara. Eh bien, on voit que plus la charge va être grande, plus on va pouvoir filtrer et combler ces alternances qui ne sont pas parfaitement droites. Maintenant, attention, si on prend un trop grand, il n'aura pas le temps de se charger non plus. Donc, c'est pour ça que je vous renvoie vers la notion de dimensionnement de l'alimentation, vers cette leçon qui vous expliquera comment on dimensionne et comment on choisit bien la bonne valeur du condensateur. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le condensateur ? Il va filtrer. D'accord ? Donc quand à la sortie du pont, mon alternance redescend vers le zéro, lui, il prend le relais, il décharge les charges qu'il a accumulées auparavant pendant l'alternance qui était montante. Et au moment où elle redescend, il va se décharger. Donc voilà le signal qu'on obtient aux bandes du condensateur. Il faut savoir que le condensateur, voilà son symbole. D'accord ? Ici, on utilise un électrolytique. Il y a des noms électrolytiques, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas polarisés. Et il faut savoir aussi, parce que ça, c'est un truc qui revient souvent dans les épreuves intégrés. Les charges, mais ça, je vous renvoie vers les leçons de M. Chardon. Un condensateur n'est jamais passant. Pourquoi ? Parce qu'au milieu, il y a un isolant. Donc c'est des charges qui vont s'accumuler comme une pile, si on veut, sur la borne positive et la borne négative du condensateur. Voilà ce qu'on peut dire par rapport au condensateur. Donc maintenant, si on met notre oscilloscope aux bandes de notre condensateur, on a obtenu ce signal-ci. Alors, on se rapproche pratiquement de notre objectif. Je rappelle, notre objectif, c'est d'avoir une ligne totalement droite. Par les étapes dont on vient de passer, on a une ligne qui est presque droite, mais pas encore tout à fait droite. Donc, on est bien dans ce cadre-ci, où on est parti d'un signal qui était totalement alternatif, qui était en 230 volts, donc qui ne correspondait absolument pas à ce qu'on avait besoin, c'est-à-dire une ligne droite en tension continue. On a donc abaissé la tension. On est passé en 24 volts alternatif, qui n'était toujours pas une ligne droite, mais on se rapprochait de ce qu'on voulait parce qu'on a déjà abaissé la tension. Ensuite, l'alternance négative qui ne nous intéresse absolument pas, on l'a redressée. Et maintenant, grâce à notre condensateur, on l'a filtrée et nous avons le signal ici qui est pratiquement une ligne droite, mais qui ne l'est pas encore. Donc, maintenant, on va étudier dans notre alimentation. On va enlever ça. Donc là, on vient d'étudier la partie condensateur et maintenant, il nous restera une partie à étudier qui est la partie... Donc, la partie condensateur, c'est la partie filtrage et la partie de la diode Zener, qu'on va voir après à quoi elle sert et comment elle est utilisée au niveau stabilisation de la tension. Et on parle de régulation de tension. On va utiliser cette diode Zener. Mais entre temps, il y a d'abord cette partie-ci. Alors, à quoi est-ce que sert le point 15, le point 16 ? Donc ici, on a une résistance et une LED. Pour ça, j'avais préparé ceci. Non. J'avais préparé cette partie. Voilà. Donc, une LED et une résistance. Donc, on est bien au point 15 et au point 16 de notre alimentation. Donc, résistance LED. Une résistance, voilà son symbole. Donc, la valeur. Donc, on doit toujours donner une valeur. Ici, c'est l'Ohm. D'accord ? Donc, une résistance de 1 Ohm ou une résistance de 1000 Ohm, elle sera plus petite. Donc, à quoi ça sert une résistance ? Ça sert à limiter le courant dans un circuit. Donc, elle va freiner les électrons, évidemment, en fonction de sa valeur ohmique. Plus elle est grande, plus elle va freiner le courant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir d'une résistance ? Les symboles. Comment on calcule les petits anneaux, là, qui correspondent au code couleur, donc qui correspondent à la valeur ohmique de cette résistance ? Je vous rappelle qu'il y a le code couleur, mais tout ça, voilà. C'est des choses que vous devez absolument gérer. On ne va pas revenir dessus. Mais tout ça, c'est des choses qu'on peut vous demander. Comment on calcule une résistance, etc. Quelle est, par rapport à la loi d'Ohm, comment est-ce qu'on va calculer la résistance ? R est égal à U sur I. L'ALET, donc LED ou DEL en français, donc c'est Light Emitting Diodes ou Diodes Electroluminescentes. Donc, c'est une diode spéciale. Elle fait partie des diodes spéciales. Donc, dans les diodes, il y a une anode et une cathode. Et donc ici, la symbolique en plus, c'est qu'on a deux petites flèches qui montrent qu'elle émet de la lumière. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vous invite à revoir, évidemment, tous les cours de labo que vous avez fait. Et en étude des circuits, on a fait pas mal de calculs par rapport aux diodes, etc. Donc, je vous invite à revoir tout ça. Qu'est-ce qu'il faut savoir et qu'est-ce qu'on peut vous demander à l'épreuve intégrée par rapport à cette branche-ci ? Donc, toutes les bases, évidemment, que vous avez vues dans les cours. Mais ça, c'est des choses qui doivent être intégrées. Mais qu'est-ce qu'on peut vous demander de calculer ? Bah tiens, quelle est la tension ? Donc, on a cette branche ici. Et on peut vous demander, bah tiens, ici, quelle est la tension ? Ici, il y a VCC. Donc, si on reprend mon schéma ici. Bah là, on m'a dit que j'avais 230 volts. À la sortie, j'avais du 24 volts. Maintenant, bah ici, sur toute cette ligne-ci, combien est-ce que j'ai de volts ? Bah, on va avoir, on peut dire qu'on a plus ou moins du 34 volts. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que j'ai du 34 volts alors que mon transformateur passe de 230 volts en 24 volts ? Bah, souvenez-vous de la notion qu'on a vue dans la première partie. Ici, c'était la notion de tension efficace et de tension max. Donc, ici, on est quasiment en continu. Donc, il n'y a plus de tension efficace ni de tension max. Donc, il faut pouvoir calculer 24 fois racine de 2. Et c'est ce qu'on va faire dans l'exemple que je vais vous donner. Donc, si on a fait 24 fois racine de 2, eh bien, on obtient 33,94. Donc, on va arrondir à 34 pour faire plus simple. Donc, il faut savoir qu'ici, à mon point 15, par rapport à mon 0 volts, eh bien, j'ai 34 volts ici pour VCC. Qu'est-ce qu'on peut vous demander ? Bah, tiens, calcule-moi un petit peu le courant et calcule-moi un petit peu la tension que j'ai aux bornes de URA et la tension que j'ai aux bornes de ma LED. Ou, simplement, calcule-moi ma résistance. Est-ce qu'on a bien dimensionné ou pas ? Et comment est-ce qu'on calcule cette valeur de résistance ? Bah, c'est très simple. Comme on a 34 volts ici, il faut savoir. Et ça, on va le trouver dans le datasheet. On va aller voir, bah, tiens, quelle est la tension pour que ma LED s'allume ? Il y a ce qu'on appelle une tension de seuil, comme dans toutes les diodes. Je vous rappelle que la LED est une diode spéciale. Et donc, il y a une tension de seuil. Pour fonctionner, elle a besoin de 2 volts. Si on met une LED verte, je vais voir ça dans le datasheet. Donc, on sait qu'aux bornes de ma diode, j'aurai une chute de tension de 2 volts. Et en 34 volts au total, on sait que sur ma résistance, j'aurai une chute de tension de 32 volts. Alors, il faut alors qu'on voit quelque chose dans le datasheet. C'est, bah, quel courant est-ce que j'ai besoin pour faire fonctionner ma LED ? Le courant de cette LED, il sera de 20 milliampères. Donc, on a 0,02 ampères. Et bien, une fois qu'on sait que, parce que le courant ici, I, comme je l'ai dessiné, et bien, il est le même dans toute la branche. Pourquoi ? Parce que c'est un circuit série. Donc là, j'ai 20 milliampères. J'aurai toujours 20 milliampères ici. J'aurai toujours 20 milliampères. Donc, sachant qu'il y a 20 milliampères ici, sachant qu'on a une chute de tension de 32 volts, ça vous permet de pouvoir calculer ma résistance. Une fois que j'aurai obtenu la valeur de ma résistance en faisant UR1 divisé par I, donc 32 divisé par 0,02, j'obtiendrai une valeur ohmique. Cette valeur ohmique, il faut que j'aille voir si elle est dans les valeurs normalisées. Parce que, imaginons que je trouve 1632. On sait bien que 1632 n'existe pas. Je vais donc prendre la valeur ohmique supérieure dans les valeurs normalisées. Et je pourrai aller voir le code couleur et en déduire le code couleur et trouver ma résistance qui est le plus adaptée. Voilà ce qu'on peut vous demander. Donc, cette branche, elle est là dans l'alimentation. Pourquoi ? Pour venir dire qu'on a de la tension au secondaire. Donc, si je reprends le schéma de base, on va bouger les indications. Si je reprends le schéma de base, ici, on a notre abaissement de tension, notre redressement de tension, notre filtrage avec notre condensateur. Et puis, entre notre filtrage et notre régulation dont on va parler juste après, on a une branche ici qui est un indicateur visuel. Donc, la petite LED, elle va s'allumer pour dire que j'ai bien de la tension au secondaire de mon transforme. Voilà. Donc, ça, c'est juste une petite parenthèse entre les différents blocs. Donc, ça, cette LED-là, c'est un petit plus. C'est une petite option qui dit qu'on a bien de la tension au secondaire. Donc, on a bien fait la transformation. On a fait du redressement. On a fait du filtrage. Maintenant, on va étudier cette branche-ci. Et cette branche-ci, on peut l'appeler la branche régulation. Donc, souvenez-vous, on vient de sortir de la borne de mon condensateur. Et à la borne de mon condensateur, eh bien, au banc de mon condensateur, j'ai ce signal qui n'est pas parfaitement droit. Et pour ça, on va utiliser un régulateur de tension. Alors, des régulateurs de tension, il y a plusieurs façons de faire. Ici, comme c'est une alimentation didactique et qui date déjà d'un petit moment, mais ça fonctionne très bien, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle la diode Zener. sur cette branche, il y a une résistance. On en a parlé et ça, vous connaissez. Une diode classique, ça vous connaissez aussi. Une diode 1N4007 classique, qui est la D2. Mais la D1, ici, c'est une diode Zener. Une diode Zener, c'est quoi ? C'est une diode qui, quand on va l'utiliser dans le sens passant, va fonctionner comme une diode classique. Mais quand on va la polariser en inverse, c'est pour ça que, c'est une petite question qu'on va vous poser avec l'intégorie. Tiens, elle n'est pas mise à l'envers, ta diode, là. Eh bien, non, parce que quand on l'utilise en inverse, eh bien, elle se comporte comme un régulateur de tension. Évidemment, en fonction de sa caractéristique, à aller voir, évidemment, dans le datasheet, eh bien, celle qu'on vous a mis dans votre alimentation, c'est une 26,7 volts. Ça veut dire qu'à ses bornes, en fonction, évidemment, d'une certaine tolérance, il y aura toujours, on sait qu'il y aura toujours 26,7 volts à ses bornes. Donc, c'est une bonne chose, parce que même si je l'attaque, donc, à ses bornes, je lui envoie ce type de signal, ce type de signal-ci, donc, qui va varier, j'invente entre, allez, disons, 34 volts et peut-être, au plus bas, eh bien, on aura peut-être, je ne sais pas moi, 24, 25 volts, eh bien, elle, la diode Zener, va absorber ces variations, ces petites variations, ces petites courbes, va les absorber, et en sortie, donc, au banc de cette diode Zener, on aura une tension parfaitement continue, une tension de combien ? Eh bien, en fonction de sa caractéristique, et en l'occurrence, ici, sa caractéristique, elle est de 26,7 volts, eh bien, donc, à ses bornes, elle va réguler une tension de 26,7 volts. Qu'est-ce qu'on peut vous demander ? Eh bien, tiens, si tu as 26,7 volts ici, que là, tu as 0,7 volts, parce qu'il faut savoir qu'une tension de seuil, d'une diode classique, c'est 0,7 volts, eh bien, combien vaut UR2 ? Eh bien, on fait 34 moins 26, 7 moins 0,7, on obtient une tension de 6,6 volts. Voilà à quoi sert ma diode Zener. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir en sortie ? Si je mets mon oscilloscope aux bornes de ma diode Zener, eh bien, je vais avoir quoi ? une tension régulée, une tension parfaitement droite. Malheureusement, je n'ai pas mis le schéma ici, mais je vais avoir une tension qui est parfaitement droite. Petit résumé, encore une fois, sur la diode qui se trouve dans votre livre aussi, enfin, dans votre cours, pardon. Eh bien, voilà, on a le schéma équivalent d'une diode classique avec sa tension de seuil. On a le schéma équivalent dans le sens passant d'une diode Zener qui va se comporter comme une diode classique. mais on voit que dans le sens inverse, une diode Zener, eh bien, elle se comporte comme un circuit ouvert. Par contre, une diode classique, pardon. Par contre, ma diode Zener, eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a une force électromotrice d'une certaine tension qui dépend évidemment de sa caractéristique. Par rapport, évidemment, aux deux caractéristiques, c'est des caractéristiques idéales, évidemment, ici, on voit la diode classique et la diode Zener qui, elle, va avoir ici une tension Zener, une tension inverse qui va permettre de réguler la tension. Voilà par rapport à ce qu'il faut connaître dans les grandes lignes par rapport à la diode classique et à la diode Zener. Il ne restera plus qu'un petit module à étudier. Le module à étudier, eh bien, c'est ce qu'on appelle le montage d'Arlington des trois transistors, mais je ferai une vidéo juste sur le montage d'Arlington pour ne pas être long et pas compliqué. Donc, je résume. Qu'est-ce qu'on a vu ? Alimentation secteur. On va abaisser cette alimentation en 24 volts. On va redresser la partie négative en que des parties positives. On va les filtrer pour obtenir quasiment une ligne droite. et puis, on va la réguler grâce à ma diode Zener et là, on va obtenir un signal, une ligne parfaitement droite. Donc, on peut dire qu'au band de ma diode Zener, qu'est-ce que j'ai obtenu ? Un signal parfaitement positif d'une valeur de 26,7 volts car ma diode Zener est dimensionnée. Elle a été réalisée, elle a été créée pour avoir une chute de tension, une tension Zener qu'on appelle ça de 26,7 volts. Voilà. Donc, il ne nous reste plus dans la prochaine vidéo qu'à étudier cette partie-ci et on aura vu l'ensemble de l'alimentation stabilisée. Voilà. À la prochaine pour la prochaine vidéo, les petits gars.